Bonjour ! Dans cette vidéo, on va s'entraîner à dériver des fonctions, et notamment ici des fonctions composées. Alors disons qu'on a cette fonction-là, f de x égale cosinus de x élevé à la puissance 3. Voilà, alors ça on peut aussi l'écrire comme ça, si tu veux, peut-être que ce sera un peu plus clair, cosinus de x, comme je l'ai dit tout à l'heure, élevé à la puissance 3. Donc ça c'est deux écritures complètement équivalentes, et bon, ce qu'on cherche à faire, c'est à calculer la dérivée f' de x. Alors la première chose, évidemment, c'est de reconnaître qu'ici on a affaire à une fonction composée, et donc qu'on va pouvoir utiliser la formule de dérivation des fonctions composées. Alors pour être sûr de bien comprendre que là, en fait, on a affaire à une fonction composée, je vais vraiment décomposer les opérations qu'on fait pour calculer f de x. Donc je pars d'une variable x, d'un nombre x, et ce que je fais d'abord, c'est calculer le cosinus de ce nombre-là. Donc en fait, j'ai une première fonction, si on veut, qui me donne le cosinus de ce nombre-là. Donc je mets le x dans une boîte, qui est la boîte cosinus, et ça me donne un autre nombre, qui est le cosinus de x. Et puis avec ce cosinus de x, je n'ai pas terminé, puisque en fait, ce que je fais, c'est calculer le cube de ce cosinus de x, donc élever le cosinus x au cube. Ça, ça revient à mettre cette valeur-là dans une autre fonction, qui est la fonction cube. Je l'écris comme ça. Donc c'est le fait d'élever à la puissance 3, ça c'est notre fonction. Et ce que j'obtiens donc, c'est cosinus x élevé à la puissance 3. Alors là, j'espère que tu comprends bien en fait l'enchaînement qu'on fait pour passer de la variable x au calcul de f de x. D'abord, on calcule l'image de x par une première fonction. Alors cette première fonction, je peux l'appeler u. Voilà. Et puis ensuite, on calcule l'image d'un autre résultat, donc de l'image de x par la fonction u. On calcule ensuite l'image de ce résultat par une autre fonction, que j'appelle v, et qui est donc la fonction cube. Donc ici, la fonction u, quand je calcule u de x, eh bien, ça me donne le cosinus de x. Et puis la fonction v, c'est la fonction cube. Donc si je calcule v de x, eh bien ça, ça revient à calculer x élevé à la puissance 3, x au cube. Et de cette manière-là, ce que je peux faire, c'est écrire f de x, comme ça, f de x, eh bien c'est v, non pas de x, mais de cosinus x. Et comme cosinus x, eh bien c'est u de x, je peux écrire finalement que f de x, eh bien c'est v de u de x. v de u de x. Et là donc, il est très clair que c'est une fonction composée. On calcule à partir de x d'abord le cosinus de x, et puis ensuite, on élève ce cosinus x au cube. Donc ça revient d'abord à calculer u de x, puis v de u de x. Alors dans ce cas-là, on connaît la formule de dérivation des fonctions composées. Je vais la rappeler ici. f prime de x, dans le cas de cette fonction-là, eh bien c'est v prime calculée en u de x, v prime calculée en u de x, multipliée par u prime de x. Alors dans cette formule-là, ici, il y a quelque chose auquel il faut bien faire attention, c'est qu'on a donc la dérivée de v prime et la dérivée de u prime. La dérivée de u prime, elle est calculée en x. Par contre, la dérivée de v prime qui est là, eh bien elle n'est pas calculée en x, elle est calculée en u de x. Alors maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse, je vais calculer u prime de x et v prime de x. Donc u prime de x, eh bien c'est la dérivée de cosinus x, et ça, on sait que c'est moins sinus x. Ensuite, v prime, alors la dérivée de v, c'est v prime, je la calcule en x ici, eh bien c'est la dérivée de x puissance 3, donc c'est 3x au carré. Alors maintenant, on va appliquer notre formule, j'aurais pu l'encadrer, c'est celle-là, cette formule-là que tu retrouves dans ton cours ou dans n'importe quel livre de cours. et donc ce que je vais faire ici, c'est calculer. Donc j'ai v prime, alors il faut faire attention, c'est v prime de u de x. Alors ici, j'ai x, et tu vois que quand je calcule v prime de x, j'ai 3x au carré. Donc si je calcule v prime de u de x, v prime de u de x, v prime de u de x, eh bien ça sera égal à 3 fois u de x élevé au carré. Je l'écris comme ça, 3 fois u de x élevé au carré, ou alors je pourrais l'écrire aussi comme ça, 3 fois u de x au carré. 3 fois u de x au carré. Donc ici, j'ai v prime de u de x, et u de x, c'est cosinus x. Donc finalement, j'ai v prime de cosinus x multiplié par u prime de x. u prime de x. Et u prime de x, on a vu que c'était moins sinus x. Donc je vais l'écrire comme ça ici. C'est donc multiplié par moins sinus x. Alors je vais continuer. Donc ça finalement, c'est égal à v prime de cosinus x. On a bien vu ici que v prime de u de x, c'est 3 fois u de x au carré. Donc ici en fait, j'ai 3 fois u de x qui est égal à cosinus x au carré. Je l'écris comme ça. Et donc je multiplie ça par moins sinus x. Alors là, on est presque au bout de nos peines. En fait, je vais réorganiser ça un petit peu. Donc j'ai un 3, un moins ici. Donc je vais écrire déjà que c'est moins 3 multiplié par sinus x fois cosinus x au carré. Voilà. Et je peux réécrire ça comme ça sans les signes moins. Moins 3 sinus x fois cosinus de x élevé au carré. Voilà. Et donc ça, c'est notre f prime de x. Et la clé, bien sûr, c'était de bien comprendre de quoi est composée notre fonction, de bien voir que c'est une fonction composée, et de bien comprendre de quelle fonction il s'agit. Donc de bien déterminer u et v, puis u prime, v prime, et enfin de calculer v prime non pas en x, mais en u de x. et enfin de calculer v, et enfin de calculer v, et enfin de calculer v. Sous-titrage ST' 501